... Guillaume Duprat, vous avez écouté comme nous cette présentation de Pierre Salati. On a un récit, d'ailleurs on parle souvent d'un grand récit de l'univers avec un Big Bang, une formation des éléments chimiques au début de l'univers, une structuration en galaxies. Qu'est-ce qui pour vous, qui êtes cosmographe et qui avez donc recensé les cosmologies dans les différentes époques et différentes cultures, rapproche ou au contraire distingue radicalement notre modèle cosmologique des modèles que vous avez pu approcher ? On peut peut-être commencer par un mot de vocabulaire. Le sens du mot cosmologie, il est un petit peu différent pour vous que pour Pierre Salati, je crois. Oui, exactement. Alors la cosmologie en histoire des religions et puis aussi en anthropologie désigne quelque chose de sensiblement différent. La cosmologie en histoire des religions peut désigner la relation qu'il y a entre un espace et les êtres qui l'occupent. Donc il peut s'agir des divinités, des morts ou des vivants. En anthropologie, la cosmologie comprend tous les êtres, c'est-à-dire qu'il y a les dieux, mais il y a aussi les animaux, par exemple les esprits. Donc la cosmologie correspond à une sorte d'ontologie en réalité, en anthropologie. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur une définition, enfin l'utilisation d'un mot qui ne correspond pas du tout au même sens. Mais en fait cette différence au niveau du sens correspond à un moment dans l'histoire des sciences où il y a une sorte, peut-être au 19e siècle, une sorte d'évacuation du divin de l'espace. Là on a une cosmologie très objective, c'est-à-dire qu'on parle de l'univers comme d'un objet dont on s'extrait totalement, c'est un objet d'étude pour les scientifiques. Voilà, je pense que la grande différence elle est là. Alors justement j'ai des images là qui peuvent un petit peu illustrer et montrer d'autres formes de cosmologie. Donc moi en tant que cosmographe, je fais une sorte d'archéologie de l'âme humaine et de l'histoire des sciences, j'essaye d'aller voir dans l'histoire des religions, dans les monographies d'anthropologues, j'essaye d'aller chercher des récits qui décrivent l'univers sous toutes leurs formes. Alors il peut s'agir comme ici d'un univers clos, là c'est l'univers des babyloniens, donc c'est un univers caractéristique d'une religion de l'antiquité avec le monde des dieux qui est en haut, le monde des vivants qui est au milieu et puis le monde des morts qui est en bas. Autre exemple de cosmologie religieuse, là il s'agit de la cosmologie qui est décrite dans l'Ancien Testament ou bien dans la Bible hébraïque. Il y a dans la Genèse et dans le livre de Job des détails qui permettent de reconstruire une image du monde. C'est aussi une cosmologie. Alors ce qui est intéressant dans cette cosmologie, c'est qu'elle est liée à la cosmologie babylonienne parce qu'il y a l'élément de l'eau qui joue un rôle très important dans la structure du fond qui est autour du monde. Dans les cosmologies religieuses, il y a aussi des types de cosmologie qui sont basés sur des visions. Là on a l'exemple d'une cosmologie qui est musulmane. C'est la cosmologie qui est issue de la tradition du miraj, l'ascension de Mahomet. C'est une cosmologie très 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 imagée dans laquelle il y a une profusion de strates. C'est un type de représentation assez caractéristique des cosmologies traditionnelles avec différents plans. Donc on voit sept enfers, la terre et au-dessus il y a sept cieux et le paradis qui est tout en haut. Alors ce n'est pas une spécificité musulmane mais dans les monothéismes, il y a ce type de récit. Alors dans ma manière de sonder les cosmologies aussi, je m'intéresse également aux cosmologies asiatiques. Il y a en Asie, vous le savez, des religions qui sont très différentes du monothéisme ou des monothéismes et notamment l'hindouisme, le bouddhisme qui sont des religions qui ont produit des cosmologies qui sont également très très différentes. et qui sont vraiment en marge de l'histoire de la cosmologie. Ces cosmologies sont assez méconnues et c'est bien dommage parce que c'est des cosmologies dans lesquelles l'homme n'est pas nécessairement au centre du cosmos. Là, on a l'exemple de la cosmologie des Vishnu Purana. Donc c'est une cosmologie hindoue. C'est une cosmologie assez symbolique qui raconte aussi la création du monde. L'autre pan de cosmologie qui existe aussi et qui est assez méconnue, c'est les cosmologies dites des traditions autochtones. Donc il s'agit de toutes ces cultures qui sont orales et dans lesquelles il y a d'autres cadres de pensée. La plupart du temps, c'est le cadre animiste qui régit les relations entre les êtres. Et donc là, j'ai une série d'images qui vont illustrer un peu ce propos. Là, par exemple, vous avez la cosmologie des Houlis de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est donc une cosmologie qui est assez simple. Il n'y a pas des myriades de cieux. Il n'y a pas non plus des enfers. Il n'y a pas de paradis. Autre exemple, là, on est en Amérique du Nord, cette fois-ci, chez les Indiens Ogibois. Donc là, c'est une cosmologie qui est plus fondée sur le rêve. Donc il y a quelques cosmologies. C'est valable aussi en Australie, quelques cosmologies comme ça qui se focalisent sur l'invisible et plus particulièrement sur les relations avec les êtres qui sont rencontrés lors des rêves. Donc ça, ce sont des types de cosmologies qui sont très dynamiques et qui présentent aussi des espaces un peu paradoxaux. Et puis, un autre exemple aussi de cosmologie traditionnelle, là, on est donc chez les Bourriates pour montrer qu'au sein d'une même ethnie, il y a évidemment plusieurs visions du monde qui peuvent coexister. On ne peut pas résumer une ethnie ou une population à une vision du monde. C'est vraiment beaucoup trop simple. La réalité est beaucoup plus nuancée. Et là, par exemple, vous avez sur la gauche une vision du monde animiste. Donc, dans un cadre, c'est une population qui vit en forêt. Et à droite, vous avez une population bourriate également, mais avec une influence de la religion bouddhiste. Et dans la religion bouddhiste, il y a une profusion de cieux. Et on peut constater comme ça qu'il y a une verticalisation du monde. Est-ce qu'on parle d'univers ? Parce que vous nous présentez des mondes avec finalement une terre, un ciel, souvent d'ailleurs assez clos. Est-ce que la notion d'univers, voire d'espace infini, a surgi dans les cosmologies que vous avez étudiées ? La notion d'univers est ethnocentrée également. C'est une notion ou un concept qui n'est pas tout à fait adapté pour désigner précisément ce type d'objet de pensée. Je pense que la meilleure manière de les désigner, ce serait d'utiliser ciel-terre. Parce que si on prend par exemple le cas de la cosmologie égyptienne, il n'y a pas de concept d'univers. Le concept d'univers, c'est ciel-terre. Dans des cadres traditionnels également, le concept d'univers, de totalité, n'est pas quelque chose qui ressort. La plupart du temps, il y a une distinction entre le ciel et la terre. Du point de vue de l'illustrateur, vous nous avez présenté des mondes qui sont assez merveilleux. Ils sont très beaux d'abord, très bien dessinés. Et puis, on sent une imagination profonde et très variée. Notre cosmologie, à nous, finalement, notre récit de l'univers tel qu'il a été présenté par Pierre Saletti, avec ce moment de création, d'une certaine manière, cette expansion et cette structuration de la matière, est-ce qu'il vous paraît plus riche, plus pauvre que ceux que vous avez étudiés ? Du point de vue de l'imaginaire, quel regard portez-vous sur notre cosmologie ? Du point de vue de l'imaginaire, moi, je ne fais pas de hiérarchie. Je n'ai aucune hiérarchie. Pour moi, tous les imaginaires se valent. Par contre, ce n'est pas le même cadre de pensée. Donc, je fais bien la distinction entre des cosmologies scientifiques et des cosmologies traditionnelles, en sachant que les cosmologies traditionnelles, comme je l'ai un peu montré au début à travers plusieurs exemples, les cosmologies traditionnelles sont en fait des sortes de mondes bricolés dans lesquels différents types de discours sont amalgamés. Là, c'est le cas sur ce monde-ci, par exemple, où en fait, c'est un monde dans lequel coexiste un paradis pour les chamanes, qui correspond donc aux 54 cieux qui sont à gauche, 55 cieux qui sont à gauche et 54 cieux qui sont à droite, et il y a un paradis pour les lamas. Et il y a également un enfer. Donc, c'est une des caractéristiques des cosmologies traditionnelles, c'est que ce sont des objets hybrides. Voilà. Vous pouvez juste nous détailler un tout petit peu plus cette image, les 54 cieux dont vous parliez, cette espèce d'oreille blanche ? Voilà ça. Alors là, vous avez la Terre qui est en bas à gauche. Il y a un lien qui relie la Terre à un espace qui est invisible, normalement. Donc, cet espace invisible est découpé en deux parties. La partie gauche, ce sont les 55 cieux, et la partie droite, les 44. Il y a donc 99 cieux qui sont destinés à différents types de chamanes. Et il y a une pierre noire que vous distinguez au milieu, qui correspond à un endroit où vivent des divinités, qui répartissent les morts et les chamanes dans des lieux différents. En fait, la plupart du temps, dans les cosmologies traditionnelles, l'invention d'un espace, elle est reliée à l'existence d'un type d'être. C'est donc une forme de grille ontologique qui est toujours cachée derrière les cosmologies traditionnelles. La notion d'espace, en tant que telle, elle n'est pas très importante. En filigrane, ce qui est vraiment important, c'est vraiment la notion d'être. Les cosmologies traditionnelles sont vraiment des ontologies. Alors, après cette présentation rapide sur les cosmologies traditionnelles, je voulais revenir, Pierre Salati, si vous le voulez bien, sur une partie de votre présentation de tout à l'heure. En particulier, votre dernier transparent. Je ne sais pas si en régie, il est possible de remettre le dernier transparent de la présentation de Pierre Salati. Merci beaucoup. Donc, il y a ce fameux camembert en bas qui est assez, quand on le décrypte, assez étonnant. Vous avez expliqué qu'on avait 70% d'énergie sombre. On va voir un petit peu ce que c'est ou si on sait ce que c'est, peut-être pas. 25% d'énergie noire en bleu ciel. Et puis, finalement, nous, les étoiles, tout ce dont nous sommes composés, si j'ai bien compris, c'est un petit peu ce qui est extrait dans un petit camembert à droite. avec, on voit les étoiles en jaune, les neutrinos, donc des particules en vert, et puis en bleu ciel, les éléments lourds, ce que les physiciens appellent les éléments lourds, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, enfin pas l'hydrogène, mais l'oxygène, l'azote, ce qui nous compose, en fait, d'une certaine manière. Donc, si on regarde votre diagramme, on se rend compte que nous, oui, oui, on se sent bien peu de choses, si j'ose dire, et que l'essentiel, c'est une nature inconnue. Alors, attardons-nous un petit peu sur cette fameuse matière noire, donc ces 25% de matière qui composent l'univers, et dont on ne connaît pas la nature, c'est l'un de vos sujets de recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, aujourd'hui, où nous en sommes, qu'est-ce qu'on cherche, d'abord, exactement, et finalement, comment l'idée qu'une partie de la matière de l'univers était noire, cachée, obscure, enfin, appelez-la comme vous voulez, une partie importante de la matière nous échappait. Comment est-on arrivé à cette idée-là ? Alors, je reprends quand même le diagramme. En fait, là, il faut regarder aussi le rouge, 4%, c'est l'hydrogène et l'hélium, dont je parlais tout à l'heure. L'hydrogène dans les molécules d'eau dont nous sommes composés, à 70%, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, le problème de la matière noire a connu plusieurs rebonds, en fait. Je peux peut-être, disons, très rapidement dresser un historique. C'est un problème qui est apparu en 1933, grâce à un astronome qui s'appelait Fritz Wicke, qui est un Suisse, qui a montré, en analysant un amas de galaxies, en regardant un peu la vitesse de cet amas de galaxies, il a montré, en fait, que les vitesses dans... Alors, une galaxie, c'est 100 milliards d'étoiles, et vous avez des amas qui sont immenses, qui font plusieurs millions d'années-lumière, la lumière met plusieurs millions d'années pour les traverser, mais on les observe, ils sont situés très loin, mais on les voit, donc, quand même très bien. Donc, on ne peut mesurer la vitesse des galaxies au sein de l'amas, et ces vitesses sont très importantes, et sont tellement importantes qu'en fait, on peut déterminer, à partir de la vitesse des objets, à l'intérieur de l'amas de galaxies, on peut déterminer la masse, voilà. Et donc, il a mesuré, en fait, une masse 100 fois plus importante que ce qui était visible. Et donc, du coup, il y avait effectivement une espèce de différence énorme entre la masse lumineuse, ce que l'on pouvait, ce que l'on voyait, c'était la... La première mesure a été réalisée sur l'amas de la chevelure de Bérénice, l'amas de commun, qui est situé à 150 millions d'années-lumière d'ici. Et donc, on voit des galaxies, on mesure leur luminosité, et donc, on peut en déduire, en se disant, dans ma foi, on va faire l'hypothèse que c'est un peu des étoiles comme le Soleil. Et voilà, donc, on peut déterminer la masse, on peut déterminer la masse visible. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a 100 fois plus de masse pour lier les galaxies entre elles, de la masse que l'on ne voit pas, que l'on ne voit pas dans le secteur visible, et donc qui manque. Donc, on a appelé ça la masse manquante. Il y a une deuxième série d'observations réalisées à partir des années 70, quand on a bien mis au point les radiotélescopes sur la rotation des galaxies, et on arrive à déterminer, en fait, qu'elles tournent, voilà, très bien, mais que, quand on s'éloigne du centre de la galaxie, elles continuent à tourner beaucoup plus vite que ce que l'on est en droit d'attendre, en fonction de ce que l'on voit au niveau de la masse lumineuse. On sait que, par exemple, il y a des galaxies qui ont des courbes de rotation, donc cette vitesse de rotation en fonction de la distance au centre, des courbes de rotation plates. Voilà, donc, on compte aussi dans les galaxies, il y en a dans les amas de galaxies, et donc, la grande mesure réalisée par WMAP, donc, en 2003, c'est qu'en fait, on dresse la carte d'identité de l'univers, et il y a cette matière noire au niveau aussi cosmologique. Il y en a partout, voilà. Et donc, on arrive même, en fait, à démontrer que cette matière sombre n'est pas faite de matière ordinaire. On arrive à mesurer l'abondance de matière ordinaire, et à côté, l'abondance de matière totale, et on voit qu'il y a vraiment une différence. 5% de matière ordinaire et, en gros, 30% de matière totale, donc 25% de matière inconnue. Voilà. Et donc là, cette mesure du fonds de rayonnement cosmologique, cette carte d'identité, permet, en fait, vraiment, de déterminer que la matière noire existe au niveau cosmologique, à toutes les échelles, au fond, et qu'elle est de nature inconnue. Alors, depuis une trentaine d'années, les théoriciens, astrophysiciens et physiciens des particules ont imaginé qu'il puisse y avoir des candidats à cette matière noire provenant, en fait, du monde ou de l'imaginaire, si j'ose dire, de la physique des particules. Parce qu'en fait, on sait qu'on a un très bon modèle, à l'heure actuelle, pour expliquer le monde de l'infiniment petit, pour expliquer, donc, les particules élémentaires. Mais ce modèle-là n'est pas, probablement, la fin de l'histoire. Et donc, on peut essayer d'imaginer des standards de la physique des particules. Et dans ces extensions du modèle standard de la physique des particules, existent des candidats à l'admétire noire qui arrivent assez naturellement. Des particules qui seraient produites dans l'univers vraiment primordial, lorsque l'univers est âgé, cette fois, de quelques microsecondes ou nanosecondes, qui seraient produits avec l'abondance qui est observée. Les physiciens des particules se sont intéressés depuis une trentaine d'années à ce problème de la matière noire. Et en fait, les observations de l'OMAP confirment bien que la matière noire est de nature exotique. Donc, en fait, on sait, par des mesures du mouvement des galaxies, qu'il y a de la masse qu'on ne voit bien compris ce que vous avez dit. On sait aussi que ce ne sont pas des étoiles ou des planètes, parce que je crois qu'on a fait cette recherche-là dans les années 90. et on a trouvé qu'il n'y avait pas de planète ou d'étoiles qu'on ne pouvait pas voir. On a ce recensement, il est correct, le recensement des étoiles et des planètes. Donc, on se tourne maintenant vers la physique des particules en disant, peut-être que les physiciens théoriciens vont nous sortir du chapeau en quelque sorte, mais pas tout à fait du chapeau quand même, un candidat, une particule qu'on ne connaît pas encore et qu'on pourrait détecter. Et je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup d'expériences sous la Terre, au-dessus de la Terre et même dans les accélérateurs de particules qui traquent, qui cherchent cette matière noire mais qui ne l'ont pas trouvée. Non, 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 effectivement. Donc, c'est quand même depuis 1985, donc depuis 30 ans, mes collègues et moi, en fait, je participe à cette recherche. On essaye de trouver la matière noire sous forme de ces particules hypothétiques. Ce sont des particules qui ressemblent à des espèces de gros neutrinos. Voilà, si nous avons raison. Alors, le neutrino, c'est une particule qui est assez évanescente, qui est neutre, dont on sait maintenant qu'elle a vraiment une masse et qui a des interactions vraiment très faibles. C'est une particule qui est vraiment nécessaire dans les interactions qui transmutent neutrons et protons. On appelle ça des interactions faibles. Le noyau de l'atome est constitué de neutrons et de protons et quand un neutron se désintègre en protons, il va émettre un électron et aussi un neutrino, en fait, un antineutrino. C'est une particule très difficile à saisir ? Oui, il faut un mur de plomb de plusieurs années de lumière d'épaisseur pour arrêter les neutrinos. Alors, actuel, par exemple, les neutrinos émis au cœur du soleil nous traversent à raison de 10 milliards de neutrinos par centimètre carré de votre peau et voilà, on est traversé sans cesse par ça. Et alors, si la matière noire était constituée de ces espèces de neutrinos lourds qu'on appelait neutralino, qui sont encore des particules qu'on recherche, bien, il en existerait une par litre et elle nous traversera en ce moment avec des vitesses de 300 km par seconde. Alors, cependant, elle laisse quand même des traces, soit dans des détecteurs terrestres, donc ça, c'est la détection directe, on essaie de jouer à la pétanque avec ces particules de matière noire, on essaie de voir des mouvements de recul des noyaux, donc ça, c'est une voie de recherche qui s'appelle la détection directe, donc il faut s'affranchir quand même du bruit de fond constitué par la radio ou créé par la rayon cosmique, donc il faut aller chercher du plan archéologique qui a eu le temps d'être moins radioactif pour constituer les détecteurs, s'enterrer donc sous les montagnes, etc. Donc ça, c'est la voie de détection directe. Ça, c'est la recherche de neutrinos, mais la recherche de matière noire est encore plus complexe. Non, c'est aussi la recherche de matière noire qui s'effectue donc sous terre, comme ça. Ensuite, si cette matière noire est faite, comme on le pense, de particules de neutralino, ces neutralinos s'annihilent, vont produire en fait de l'antimatière et cette antimatière va se rajouter à celle qui est produite mais de façon en très faible quantité, ici, et on devrait voir en fait, effectivement, de l'antimatière dans le rayonnement cosmique en abondance ou en tout cas des anomalies dans le rayonnement cosmique. Donc c'est vraiment ça sur quoi je travaille, vraiment en fait. Il y a quelques années, au CERN, on a lancé le LHC, donc un grand collisionnaire de particules qui a coûté pas mal de milliards et qui a d'ailleurs réussi à... Oui, quand même. Le prix de combien ? 10 rafales, je crois. 10 rafales, d'accord, parlons en rafales. En tout cas, il a servi à quelque chose, puis le boson de X, vous en avez peut-être entendu parler, une de ces particules prédites par le fameux modèle standard et donc confortant à la validité du modèle standard. Mais le LHC, on l'attendait aussi pour éventuellement détecter cette fameuse matière noire et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Non, non, disons qu'effectivement, le LHC, dont le coût est de 3 milliards d'euros, je crois, mais ça ne compte pas le salaire des chercheurs, etc., c'est vrai, fonctionne et donc c'est vraiment une machine de découverte dans laquelle, en fait, on va explorer si il y a de la, enfin, quelles sont les lois de la physique des échelles encore jamais atteintes, des petites échelles physiques et également des échelles d'énergie qui vont jusqu'à 1000 fois ou 10 000 fois l'énergie du proton. Voilà. Donc, le LHC, déjà, l'annonce a été réalisée le 4 juillet 2012. Pourquoi le 4 juillet ? C'est une machine européenne qui a découvert le boson de Higgs. Donc ça, c'est vraiment la brique manquante du modèle standard. On a découvert le boson de Higgs, c'est une très, très grande découverte et on espérait effectivement tester, disons, des modèles théoriques qui sont des extensions naturelles, en fait, du modèle de la physique des particules et notamment cette fameuse supersymétrie qui prédit l'existence de ces particules de matière noire et pour l'instant, force est de constater qu'on n'a rien vu pour l'instant. Voilà. On a eu un frémissement en décembre dernier. On a cru voir quelque chose qui aurait une masse de 750 fois la masse du proton. Un certain nombre de mes collègues ont cru que c'était arrivé. Voilà. On avait trouvé ces fameux neutralinos, ces fameux particules de matière noire et malheureusement, en fait, ce n'était qu'une fluctuation statistique. Alors, une question de vocabulaire encore une fois. On parle de matière noire mais si j'ai bien compris que cette matière, elle n'est pas noire du tout, elle est tout simplement invisible. Oui, oui, absolument. C'est un terme, disons, oui, oui, c'est un terme pédagogique pour montrer, en fait, que l'on ne la voit pas, disons, dans le spectre lumineux. Mais en fait, en principe, cette matière, comme les neutrinos, elle interagit et donc, on est susceptible, si elle existe, à la fin, d'arriver quand même à la trouver, à l'observer et à la produire, en fait. Parce que l'idée même de LHC, c'est de produire, au fond, ces particules de matière noire. Guillaume Dupra, le fait que les astrophysiciens et les physiciens des particules convoquent ainsi l'invisible désormais dans leur cosmologie, dans leur explication du monde, est-ce que ça vous parle, c'est l'invisible dans les cosmologies traditionnelles ? C'est un rôle important ? C'est le, comment dire, c'est ce qu'il y a de plus important dans les cosmologies traditionnelles. C'est l'articulation entre le visible et l'invisible, c'est ce qui permet à toutes ces représentations de se mettre en place. Donc, oui, évidemment, l'invisible joue un rôle extrêmement important. C'est ce qu'on ne voit pas mais qui agit quand même ? C'est ce qu'on imagine au marge de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent. et c'est vrai que c'est assez curieux aussi, moi, dans ce que j'ai trouvé aussi, c'est de voir que le sens de la vue est le sens dominant chez l'homme et en plus, dans le règne animal, on est doué de la vue la plus performante. Et il se trouve que justement, on a développé des outils pour sonder ce qu'on ne voit pas. Effectivement, moi, dans les cosmologies traditionnelles, c'est quelque chose que j'observe en tout cas, c'est que sonder l'invisible, c'est le cœur même de ces traditions. Il y a un autre secteur noir et donc invisible parce que finalement, ce mot de matière noire et d'énergie noire, il est effectivement peut-être pédagogique voire marketing mais en tout cas, c'est plutôt des choses qu'on ne voit pas. On peut parler maintenant un peu de l'énergie noire, donc cette fameuse source de l'accélération de l'expansion de l'univers. Pour replacer un petit peu les choses en contexte, on sait, comme vous l'avez expliqué, que l'univers est en expansion depuis, disons, 1929, depuis les observations de Hubble et on a découvert en 1998 que cette expansion s'accélérait. Entre parenthèses, les astrophysiciens qui ont découvert ça cherchaient précisément à mesurer la décélération de cette expansion parce que l'univers était censé s'étendre mais de moins en moins vite. or ils ont trouvé exactement l'inverse donc ils ont été évidemment les premiers surprises mais belles surprises puisque ça leur a valu effectivement le prix Nobel. Un univers en expansion, est-ce que c'est parmi les cosmologies que vous avez présentées, je n'ai pas encore vu ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré ? Justement, c'est les qualités d'expansion et d'accélération. C'est vraiment une singularité on peut dire dans l'histoire des cosmologies. Moi j'ai trouvé là trois types de cosmologies où il y a quelque chose d'un peu équivalent si on peut basculer sur l'autre powerpoint. On a là trois types de récits qui sont fondés sur une idée d'expansion mais évidemment ce n'est pas exactement la même chose. Mais on a différents mondes qui se succèdent. Là on est chez les Indiens Hopi et il y a une succession de quatre mondes qui sont qui aboutissent au monde d'aujourd'hui. On a un monde un peu équivalent chez les Indiens Navarro. C'est une ethnie indienne d'Arizona qui justement sont voisins des Hopi. C'était des ennemis mais ils partageaient des éléments communs dans leur cosmologie. Et les Indiens Navarro enfin en tout cas l'anthropologue qui a travaillé sur leur cosmologie Gladys Richards parle de mondes en expansion. Mais évidemment encore une fois il ne s'agit pas du même type d'expansion. Vous pouvez nous décrire un petit peu cette figure ? Quels sont ces différents mondes qu'on voit ? Parce qu'apparemment il y en a un seul sur lequel on voit des montagnes quelque chose qui pourrait ressembler à la Terre ? Alors là le monde que l'on voit au centre c'est donc le monde actuel et les quatre mondes qui sont dessous sont les mondes qui ont précédé. En fait c'est un schéma cyclique et qui est un type de schéma qu'on retrouve souvent dans les cosmologies méso-américaines et qu'on retrouve même chez les Mayas et les Aztèques. Ce qui est intéressant aussi sur cette idée d'un univers en expansion Pierre Salati vous me contredirez si je dis des bêtises mais enfin c'est qu'il a quand même mis du mal à s'imposer puisque on est dans un cycle qui parle de la théorie de la relativité générale d'Einstein il faut savoir que le premier modèle cosmologique c'est Einstein lui-même qui l'a proposé cosmologique scientifique évidemment celui dont on parle aujourd'hui c'est Einstein qui l'a proposé en 1917 sur la base de sa théorie de la relativité générale et ce qui est intéressant c'est que d'une certaine manière il n'a pas cru à ses propres équations puisque ses équations lui disaient alors que dirait les équations si elle pouvait parler comme dirait Etienne Klein mais ses équations lui disaient en quelque sorte que l'univers était soit en expansion soit en contraction en tout cas pas stable et Einstein a introduit un terme pour garantir la stabilité un terme mathématique pour garantir la stabilité de son univers c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement il était lui aussi pétri d'une culture en tout cas de présupposé métaphysique qui voulait que l'univers devait être statique ça Guillaume Duprat ça vous parle est-ce que c'est notre culture occidentale qui veut ça l'idée d'un univers statique ? Oui alors là c'est une notion qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de préjugés on a l'impression que dans les cosmologies pré-coperniciennes ou dans les cosmologies traditionnelles il est souvent question d'un univers statique alors c'est à la fois vrai et puis c'est faux dans les cosmologies pré-coperniciennes si on reprend le fil de l'histoire des sciences et si on remonte un petit peu au temps de la cosmologie pré-socratique donc avant Socrate donc chez les grecs on a effectivement des modèles de cosmologie dans lesquels il y a une réflexion sur la nature du monde et cette réflexion sur la nature du monde va aboutir à mettre en avant un élément qui va structurer l'ensemble de l'univers et ensuite il va y avoir une sorte de stabilité de l'univers qui va à part chez Héraclite mais il y a une stabilité qui va garantir en tout cas le fonctionnement du monde cette idée elle va perdurer et je vais avoir des images voilà donc là par exemple vous avez la cosmologie d'Anaximandre qui est donc un pré-socratique et qui lui fonde sa cosmologie sur un élément invisible qui est l'indéfini la Peyron et qui propose un univers qui n'est pas cyclique qui est un univers assez stable vous avez ensuite par exemple Platon qui propose également un univers qui lui va être fondé sur une forme géométrique parfaite qui est la sphère c'est un monde qui est fabriqué par un démiurge mais qui est régi par des lois des lois mathématiques ce monde est stable également et je vais arriver au monde d'Aristote qui est on va dire l'archétype un petit peu du monde statique dans l'histoire de la cosmologie qui précède Copernic puisque c'est ce monde d'Aristote qui va avec le monde de Ptolémée qui va influencer les cosmologies qui sont juste avant Copernic là on est vraiment dans un cadre effectivement de pensée qui est statique alors je voudrais juste ajouter quelque chose là on est dans un fil historique très particulier si on se décale un petit peu et si on regarde un peu ce qui se passe en Asie ou encore dans des cosmologies dites des traditions autochtones la notion d'univers statique est totalement différente c'est à dire que la plupart des anthropologues qui décrivent des univers dans des sociétés animistes par exemple utilisent très très souvent le terme dynamique donc c'est intéressant de voir que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ce ne sont pas des univers statiques ils ne sont pas des universités aussi qui sont qui ont